Je suis professeur en plus et je suis obligé d'enseigner dans la langue des gens qui nous violent. Et ce qui te fait mal, c'est de voir que vous faites la promotion de la langue des gens qui vous violent. Je n'ai pas voulu vous donner un exemple, mais mon épouse vient du Congo. J'ai été invité par les Congolais pour prononcer une conférence. Et lors de cette conférence, ils ont commencé la conférence en chantant l'hymne du Congo en français. Alors quand la parole m'a été donnée, en sachant très bien qu'il y a des grands chanteurs comme Franco, Pépé Calé, j'en passe. Je ne peux pas comprendre que vous puissiez organiser une fête d'indépendance de votre pays et continuer à chanter l'hymne de votre pays dans la langue des gens qui vous violent. C'est incompréhensible. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Maître Jabaté. Lorsqu'il a souligné, il n'y a qu'en Afrique qu'on mesure l'analphabétisme par le nombre de personnes qui ne parlent pas ou ne savent pas écrire la langue des gens qui nous ont violés et qui continuent à nous violer. Je vous jure, j'ai eu une conversation avec un sociologue du Sénégal. Il me parlait, Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone. Mais j'étais tellement exécuté que je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu fais de la sociologie ? Depuis quand l'Afrique est anglophone, francophone ou lusophone ? Explique-moi ça parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors donc, il m'a dit, mais il y a eu de l'histoire. J'ai dit, mais vous êtes allé à l'école. Quand on va à l'école et quand on a la prétention, Or, vous savez très bien quand nos frères scolarisés font leur colloque, ils prennent le plaisir de se présenter eux-mêmes, les intellectuels de haut niveau. Alors bien souvent, vous vous rendez compte qu'en fait, ce ne sont pas des intellectuels. Parce que s'il n'était un intellectuel, ce sociologue, qui faisait son doctorat en sociologie, il saurait que s'il veut caractériser la relation qu'a eu la France, l'Angleterre ou le Portugal avec l'Afrique, c'est un rapport de domination. Pourquoi tu ne le nommes pas comme ça ? Dit l'Afrique de domination française. Aujourd'hui, moi je peux dire le Mali de domination française. Parce que la France est rentrée au Mali par effraction. La première invasion française au Mali a été organisée par Sarkozy, par la médiation du MNLA. La seconde invasion, c'est François Hollande. Après avoir, n'est-ce pas, manipulé, bassiné l'oreille des gens, ils sont venus organiser Kona, mais pas avant d'installer les coupères de main et les coupères de pied à Tombouctou et à Gao et autres. Et dire à Radio France Internationale et leurs relais nationaux de répéter quotidiennement ce que les djihadistes sont en train de faire, n'est-ce pas, couper les mains. Et ensuite, organiser Kona. Et quand on a organisé Kona, les gens se sont dit, les coupères de main sont en train de descendre sur Bamako. Et ensuite, ils ont organisé les élections en sortant le nom Kankalitri. Comme si les gens n'avaient pas vu pendant six ans Ibeka Premier ministre ici. Mais évidemment, quand on est dans la panique, le cortex fonctionne moins bien. Alors, pour résumer, ce que j'ai dit pour l'essentiel, c'est que la démocratie qu'on a imposée ou qu'on a proposée en Afrique à la Bôle par François Mitterrand, je n'ai jamais vu une expression aussi méprisante. Aucun président de France n'a été aussi méprisant pour les Africains que le sommet de la Bôle. Au sommet de la Bôle, François Mitterrand réunit les chefs d'État africains et leur dit, vous vous mettez à la démocratie, sinon je ne paye pas les rallonges budgétaires. Mais François Mitterrand, le sens du discours de la Bôle de François Mitterrand, je vais vous le dire, François Mitterrand était en train de dire, oh, vous savez, nous voulons leurs ressources, mais la meilleure façon d'avoir leurs ressources, c'est de détruire les liens de solidarité qui existent entre eux. Et donc, l'arme des guerres de la France, c'est la démocratie occidentale, c'est-à-dire le multipartisme. Il faut l'introduire en Afrique, parce que particulièrement au Mali, au Mali, vous savez très bien, tout le monde veut devenir chef ou président. Alors, dans ce contexte-là, vous s'aimez, n'est-ce pas, les multipartistes, qu'est-ce que vous allez réussir à faire ? C'est de détruire les liens de solidarité et de créer une société d'agrégat, n'est-ce pas, économique, où les particuliers, n'est-ce pas, se regardent constamment avec des yeux de faïence. Et je vais citer l'exemple, je n'étais pas ici, mais lorsque deux frères étaient en lice à Dioyla, c'est des frères de même père et de même mère. Ils convoitaient tous les deux les postes de députés. Allez-y aujourd'hui, à Dioyla, c'est des gens qui ne se parlent plus. Eh bien, cela est démultiplié dans toutes les familles aujourd'hui, dans tous les quartiers du Mali aujourd'hui, et dans toutes les villes et à la dimension du pays. Et donc, le concept démocratie tel que les Européens l'ont organisé, était un outil pour lutter contre le déspotisme. Je ne vais pas me mettre à vous raconter toute l'histoire. Pour résumer, si les Européens ont créé la démocratie parlementaire, c'est parce qu'il y avait des rois qui étaient des tyrans, qui ne leur laissaient ni la liberté d'aller et venir, ni ne sauvegardaient leur vie, ni ne protégeaient leur bien contre l'usurpation. Et donc, c'est contre les despotismes qui se sont... Mais nous, on est confrontés au néocolonialisme ou au colonialisme machiavélique, si vous voulez. Colonialisme machiavélique, pourquoi ? Parce qu'on nous fait croire qu'on est indépendants. Mais de fait, on sait très bien qu'on ne l'est pas parce que nos dirigeants sont choisis par des étrangers. J'ai rencontré des agents de services de renseignement qui sont venus me voir en Haïti. Ils m'ont dit comment ils ont mis d'abord ADT au pouvoir ici au Mali. Ensuite, ils m'ont dit comment ils ont mis par la suite IBK au pouvoir ici au Mali. Est-ce que nous allons tolérer qu'aux prochaines élections ce soit encore un représentant de la France qui dirige le Mali ? Si cela arrive, ce qu'ils n'ont pas pu faire en Guinée, c'est ce qui va arriver. Ils vont parvenir parce qu'ils ont choisi quelqu'un de leur choix pour devenir le chef d'état du Mali, mettre le feu à la Guinée. Et s'ils arrivent à mettre le feu à la Guinée, n'est-ce pas, ils finiront par mettre le feu, n'est-ce pas, totalement, même aux pays qui les ont toujours aidés souvent, qui ont été leur tête de pont. Je ne voudrais pas que Dieu ne l'empêche, même le Sénégal n'échappera pas. Alors c'est pour ça que j'ai conclu en disant pour que nous soyons, n'est-ce pas, nous soyons capables de nous protéger de nous défendre, de libérer nos pays, il faut absolument qu'on parvienne, n'est-ce pas, à terre nos petits problèmes parce que le plus gros problème que nous avons c'est la guerre. Mais quand vous venez à Bamako et au Mali, au Bamako particulièrement, l'impression que vous avez c'est que le pays n'est pas en guerre. mais on est en guerre. On est en guerre et pour sortir de la guerre, huit ans de guerre, c'est assez. Pour sortir de cette guerre-là, il faut absolument que les populations se mobilisent derrière l'armée malienne. L'armée malienne, c'est son rôle de libérer le pays. Mais lorsque un pays est agressé, l'armée ne peut pas combattre l'agression sans le soutien de sa population. Et c'est pour ça que je vous exhorte les petits problèmes que nous avons, que ce soit des gros problèmes ou des petits problèmes, c'est si peu de choses à côté de l'agression, la guerre qui nous a été imposée par la médiation du MNLA. Vous entendez des concepts qu'on emprunte avec eux, ils vous disent qu'il y a une guerre asymétrique au Mali. Mais il n'y a pas de guerre asymétrique au Mali, il y a une guerre par procuration au Mali. C'est-à-dire que les guerriers se camouflent derrière des gens qu'ils ont armés et qu'ils appellent terroristes, mais c'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. Et pour mettre fin à cela, il faut que nous nous unissons. Ce que je suis en train de dire n'est pas un discours contre le peuple français. Le peuple français a la même caractéristique que vous, le peuple malien. Le peuple français n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est l'oligarchie française qui a mis au pouvoir le gouvernement français. C'est le gouvernement français l'ennemi du peuple malien parce qu'ils ont passé par des machinations pour venir agresser le Mali, envahir le Mali. Au nom de quoi ? Au nom de l'humanité. Il ne faut point oublier que c'est toujours au nom de la vertu que ces gouvernements font les crimes les plus abominables au monde. Comme par exemple la démocratie. Démocratie, c'est un outil de guerre contre la solidarité que nous avons et qu'ils envient. Il faut détruire par tous les moyens la solidarité entre les Africains. Comme ça, ils peuvent nous vendre plus de marchandises parce qu'ils savent que nous sommes des grands consommateurs. On est beaucoup plus fort dans la consommation que dans la production. C'est l'essentiel du discours que j'ai tenu et le mot de la fin je me suis excusé en disant écoutez, la parole n'est pas chose facile lorsqu'on vous donne la parole ce n'est pas pour vexer l'allocuteur c'est plutôt pour présenter une information et cette information évidemment n'est pas autre chose que n'est-ce pas le reflet de votre biographie. Alors c'est pour ça que bien souvent on peut vexter des gens sans vouloir vraiment ce n'est pas intentionnel. de votre biographie. Amen.